bonjour à tous et j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne si vous me rejoignez tout d'abord n'hésitez surtout pas à vous abonner c'est totalement gratuit si aujourd'hui on se retrouve c'est pour une vidéo qui vous a plu le mois dernier sur le mois de décembre il s'agit de mes favoris du mois et là c'est les favoris du mois de janvier alors il y en a une de vous qui m'avait suggéré de résumer en barre d'infos tous les produits dont je vous parle donc je le ferai avec plaisir c'est une très très bonne idée merci à toi d'ailleurs pour cette idée je vous marquerai également les sites sur lesquels vous pouvez les trouver et si j'ai des codes de parrainage des codes promo etc je vous les inclurai également par catégorie donc n'hésitez pas à dérouler la description de vidéo je vous résume tout ça alors c'est parti je vais essayer de pas trop trop traîner parce qu'il ya énormément de favoris pour ce mois de janvier j'en ai beaucoup beaucoup il faut tout d'abord savoir que je prépare un swap énormissime donc la plupart de mes achats en ce moment passe pour cette personne et pas pour moi j'ai dû m'acheter peut-être deux trucs moi je crois récemment mais du coup j'utilise beaucoup igral donc je voulais vous en parler c'est mon favori du mois de janvier vu que j'arrête pas de dépenser igral c'est une application gratuite à la base moi j'étais pas trop trop pour j'avais peur mais bon après toutes mes peurs se sont envolées quand j'ai vu tous les bénéfices de cette application donc vous pouvez la télécharger c'est tout à fait gratuit en fait c'est comme un moteur de recherche vous l'ouvrez et au lieu de passer par exemple par google vous passez par igral vous tapez par exemple look fantastique et à chaque achat que vous faites et vous avez également tous les codes promo en cours c'est vachement bien vous avez ce qu'ils appellent du cashback qui se cumule donc sur une commande par exemple à 50 euros vous pouvez gagner 3 euros donc c'est du plus et au bout d'un moment vous pouvez soit les dépenser en bon amazon moi ce que je fais des fois ou quand vous atteignez un certain seuil vous pouvez également demander le virement sur votre compte bancaire donc si vous n'avez pas je vous invite à la télécharger j'ai un code de parrainage je crois que ça vous offre 3 euros donc ce mois ci j'ai fait ça bien j'ai fait ça par catégorie on va commencer par la catégorie bébé parce que oui j'ai un bébé de 4 mois donc dorénavant il y aura une petite catégorie bébé peut-être pas tous les mois mais de temps en temps et là j'ai des produits dont je voulais vous parler notamment d'une box dont je suis abonnée depuis trois mois j'attends d'ailleurs celle de janvier je l'adore un énorme coup de coeur c'est joli baby et son mini je voulais vous parler de ces trois produits que je vous mets à l'écran tout d'abord le doudou oua alors ce truc il est fantastique il est d'une douceur incroyable il est facile pour la prise en main des bébés en plus il ne quitte plus à tel point qu'il fallait un doudou pour la crèche du coup je l'ai recommandé j'ai un code sur joli baby et son mini que je vous mets là je vous résume tout en barre d'infos vous inquiétez pas donc j'ai commandé le même pour la crèche donc il en a un pour la maison et une pour la crèche une plus tôt il ya également le petit champignon et le lapin que vous voyez donc le champignon j'ai chopé directement sur le e-shop de la marque il est génial pour les dents facile également à prendre en main et sur le haut du champignon vous avez tous les petits points blancs qui sont en relief donc c'est parfait pour les dents le petit lapin il ya un hochet également à l'intérieur donc très ludique il est facile également de prise en main et les petites oreilles qu'il met dans la bouche parfait également ça le soulage bien il ya autre chose donc là c'est plus joli bibi et son mini mais je remercie cette invention si votre bébé j'ai à dire fait les dents moi c'est les gencives à quatre mois qui travaillent déjà ouais ça fait déjà un mois depuis ces trois mois sophie la girafe sophie la girafe gros favori de ce mois-ci qui me sauve la vie vraiment il a très très mal en ce moment et je peux pas lui donner du doliprane tout le temps alors je vous arrête le dolodent tous les bommes gingivaux etc ça ne marche pas sur mon fils tout ce qui est également glacé ça ne marche pas sur lui même si je lui tiens mais si je lui tiens pas de toute façon il n'arrive pas à le tenir également et pour finir également dans la catégorie bébé il y a le dermalibour une crème que je vous mets là il a eu une gastro donc il a eu beaucoup de diarrhée etc bah oui il faut en parler ça lui avait fait la peau à vif sur les fesses et cette crème elle est géniale très épaisse elle reste bien enfin les génial je vous la conseille si vous avez ce problème là avec vos bébés on passe à la nourriture il n'y en a pas beaucoup alors j'ai j'adore le caramel j'adore le miel j'adore les calissons j'aime plein plein de choses les calissons j'adore ça le nougat voilà tout ce qui est gourmand et j'avais envie de caramel sur ce mois de janvier et ben vous savez quoi il me semblait qu'à un moment il faisait les versters original mais tout mou pas les durs et mou à l'intérieur mais les tout mou je n'y trouve plus donc dégoûté donc j'ai remplacé ça par les carambars au caramel l'original donc oui je le place dans les favoris du mois de janvier j'en ai mangé énormément il ya également un thé que j'ai reçu dans la degusta box un rooibos à la vanille qui est excellent également donc favoris du mois de janvier j'ai vu que ça la catégorie bijoux donc oui à chaque fois vous avez des petites bulles roses enfin des fuméroses qui apparaissent avec les catégories catégorie bijoux les bijoux wow we are je pense que vous les voyez tout le temps en ce moment dans mes vidéos c'est un gros coup de coeur je vous ai fait une vidéo récemment d'ailleurs sur ces bijoux si vous l'avez pas vu allez la voir je vous présente ces petites boucles d'oreilles qui sont fantastiques cette bague également j'ai également le petit bracelet qui a sorti voilà celui ci avec les petits points noirs et vous avez également ce bracelet là je les adore j'ai également un code promo en cours qui est valable qu'un mois je crois mais je les aime trop les boucles d'oreilles la bague je l'enlève jamais mes bijoux je les enlève jamais généralement le collier vient de chez eux également mais les boucles d'oreilles ce qui est bien c'est que vous savez que vous n'avez pas le fermoir derrière donc quand on dort avec on sent rien il y en a beaucoup qui ont commandé d'ailleurs les bijoux que je vous ai présenté dans la vidéo dans mon hall et ils m'ont fait le même retour c'est génial déjà c'est magnifique ses créations et on ne les sent absolument pas donc gros coup de coeur du mois de janvier favori du mois de janvier dans les accessoires alors oui je voulais vous parler de ça j'ai accepté une collaboration récemment c'est ma petite box surprise et j'ai reçu ça à l'intérieur ça fait plusieurs soirs que je le mets il y a de la lavande dedans c'est ultra apaisant c'est un petit peu lourd donc ça fait pas trop non plus mais une petite pesanteur sur les yeux et il faut savoir que je suis très 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 stressée en ce moment ce truc m'apaise vachement pourquoi je suis stressée bah parce que bébé va à la crèche depuis peu il a chopé la gastro et moi je reprends le travail dans moins d'une semaine donc voilà ce truc m'a vachement aidé à m'endormir ça m'apaise l'odeur de lavande donc ça favori également du mois de janvier j'ai trop 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 aimé un autre favori également du mois de janvier la brosse que l'on a reçu dans la glossy box la spa là je crois que je vous mets là elle est trop bien également le sèche-cheveux de la marque t3 que j'ai eu dans l'édition limitée t3 avec blessine il est trop bien il sèche bien les cheveux il fait des beaux cheveux il est très très bien très léger donc gros favori également du mois de janvier j'ai aussi beaucoup apprécié ce taillerillon que j'ai reçu dans le calendrier de l'avant il me semble de la my little box à double embout il fonctionne très bien avec un petit réservoir gros favori également il est très bien donc là vous avez un gros trou pour les jumbo et un plus petit il y a également un papier cadeau alors je peux pas vous le présenter parce que c'est pour le swap mais si je vous trouve en tout cas la marque je l'ai commandé sur amazon je vous le mets là il est génial parce que déjà il est magnifique celui que j'ai commandé vous en avez plein d'autres je vous mettrai un autre motif si je le trouve ici pour pas spoiler la personne avec qui je fais le swap mais il est bien parce que derrière vous avez un quadrillage donc ça vous permet de couper droit et oui c'est un gros plus c'est pas négligeable j'ai également commandé parce que je cherchais une belle carte postale pour le swap et bah j'en trouve pas j'ai trouvé des trucs de noël j'ai trouvé des trucs de félicitations pour bébé de deuil donc j'ai pas trouvé de jolie carte postale mais par contre j'ai trouvé sur amazon ce papier en fait vous avez plusieurs papiers comme ça et il est vraiment magnifique donc j'ai vraiment aimé je vous mets également la référence en barre d'infos regardez et vous avez également toutes les enveloppes assorties donc c'est des enveloppes comme ça j'ai trouvé ça magnifique on dirait un petit peu un thème disney vous savez ça me fait penser moi à Mulan donc j'ai adoré gros favoris également du mois de janvier j'ai fait quelques courriers avec je l'adore on passe à la catégorie tout ce qui est télé séries etc alors j'ai fini la nouvelle saison de The Witcher je l'ai beaucoup beaucoup aimé je trouve qu'elle est encore mieux que les autres je l'ai adoré alors une série que j'adore regarder à chaque fois qui a commencé là en janvier que j'adore je me régale tous les lundis soir c'est Sam j'adore cette fille est complètement délurée complètement décalée elle s'en fout mais elle a un coeur énorme à la fois j'ai adoré cette série dites moi ce que vous en pensez mais moi personnellement je l'adore si vous avez d'ailleurs des séries ou des films sur Netflix à me recommander n'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires ça m'intéresse beaucoup beaucoup j'ai pas fait beaucoup d'achats sur moi mais sur une grosse commande look fantastique pour le swap je me suis commandé ce parfum de Lacoste alors j'ai plus la référence je crois que c'était L1212 comme ça c'est une édition limitée il se présente comme ceci je vous marque les notes il est tout à fait incroyable oh là là d'ailleurs je ne suis pas parfumée alors oui moi il faut savoir que je me douche avec les parfums je l'adore franchement il est trop bien et en plus j'ai vu après coup qu'il est ultra ultra remisé je ne sais pas s'il est encore dispo mais je vous le mets donc look fantastique catégorie vêtements j'ai beaucoup apprécié donc moi j'ai beaucoup aimé tout ce qui est cocooning sur le mois de janvier un pull Zara que je vous avais présenté je ne sais plus dans quoi dans un vlog je crois mes cadeaux de Noël je ne sais plus alors il est au sale donc je ne peux pas vous le présenter je vous le mets ici à l'écran donc ce pull est génial il est doux il est confortable il est ultra large donc vous pouvez mettre un petit legging il est assez long très très beau les petits pulls également naf naf que je me suis acheté récemment avec les sous de Noël il y en a que j'ai eu également à Noël que vous avez vu d'ailleurs beaucoup dans mes dernières vidéos regardez magnifique c'est un petit gilet qui est ultra ultra doux la couleur est magnifique enfin tout est beau j'en ai acheté plein chez naf naf je l'adore un autre également que j'ai beaucoup beaucoup apprécié de chez naf naf j'ai pris le même en rose pour vous dire tellement je l'aime il est tout doux regardez ce col là il est trop joli et vous avez les boutons en espèce de marguerite et vous avez les manches un petit peu resserrées ici il est super bleu rose j'attends d'avoir une box rose pour le mettre mais j'adore franchement tout doux également catégorie vêtements un truc que j'ai pas lâché aussi sur le mois de janvier c'est les chaussettes que j'ai reçues dans le swap avec Jenny les chaussettes Rudolf comme ça elles sont méga douces vous avez le petit nez qui est en relief là comme ça je les ai trop aimées je les ai pas lâchées alors je sais plus je crois que c'était dans un coffret un coffret achète il y avait une tasse et je crois que c'était un coffret achète dans la catégorie soins quelque chose d'ultra cocooning pour ce mois de janvier que j'adore mettre tous les soirs c'est de la marque Elenis le pro collagène c'est la crème de nuit anti-ride j'adore il y a une petite odeur de miel moi je trouve vous savez à quel point j'aime le miel mais ce truc est génial il laisse la peau toute douce je sens vraiment ma peau qui est de meilleure qualité il est génial donc j'ai la peau douce régénérée je l'ai trouvé vraiment très très bien et en plus de ça ça lisse vraiment le grain de peau j'ai trop aimé ce produit sur le mois de janvier je pense que je vais le laisser dans ma routine du soir un petit moment encore ah alors je l'ai pas pris avec moi mais il y a le gommage au café de Hello Body j'adore le café si vous aimez pas c'est pas pour vous je vous le mets à l'écran qui est trop trop bien il sent trop bon il est super agréable je l'utilise avec la brosse spa qu'on a reçu d'ailleurs dans la glossy box du mois de janvier trop trop bien j'ai ensuite alors ça je n'y attendais pas du tout c'est hyper original mais dans mes favoris du mois de janvier que j'ai découvert ce mois-ci c'est de la marque Love Beauty and Planet coconut donc huile de coco et ylang ylang c'est un déodorant c'est vegan alors j'ai été un petit peu sceptique parce que moi tout ce qui est un petit peu naturel pour les déodorants je me dis il doit pas trop y avoir d'efficacité j'ai quand même testé en plus de ça ce qui est très original c'est un format spray un format pchit c'est pas vous savez une brume c'est vraiment un pchit comme une brume cheveux ou un parfum donc c'est déjà hyper original ça sent très très bon un mélange mais bien équilibré entre la coco et ylang ylang c'est très très doux et pour la première fois parce que moi il faut savoir que j'ai une grande phobie c'est de sentir mauvais j'ai vraiment une phobie là-dessus et de transpirer et je l'ai utilisé hyper aventurière je l'ai utilisé pour la première fois à la salle de sport et bien vous savez quoi ça n'a pas bougé trop surprise l'odeur reste ça sent trop bon super efficace donc vraiment très surprise en plus de ça c'est à 97% d'ingrédients d'origine naturelle donc très surprise si vous avez des déos qui tiennent bien je connais la gamme Clinique je vous le mets à l'écran ils sont également bien à me conseiller n'hésitez pas d'ailleurs alors un produit que j'ai fini mais j'ai adoré il faut que je m'achète la gamme complète avec l'après-shampooing démêlant les shampoings Morning Street là vous avez vraiment une odeur d'ambre très apaisante enveloppante je crois que mon étoile est en train de me lâcher ouais elle est en train de me lâcher je vais régler ça après c'est pas bien grave mais donc du coup ce shampoing laisse les cheveux doux il sent bon l'odeur reste que du positif le gommage lush que j'ai reçu également dans le swap avec Jenny au bon goût de framboise je crois donc c'est un exfoliant pour les lèvres et en plus de ça ce qui est bien donc c'est ultra sucré c'est que vous pouvez après vous manger le gommage ça sent trop bon j'en ai utilisé quand même pas mal c'est rempli à ras bord ce truc est fantastique et ce que j'avais pas vu moi je pensais que c'était tout bleu mais non en fait vous avez un dégradé donc j'arriverai après au rose j'ai hâte déjà je pense que ça a le même goût mais ce truc est génial parce que j'ai les lèvres bien bien sèches en ce moment vous savez j'ai des petites peaux et ça fonctionne super bien par contre c'est un gommage qui est très 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 efficace et vraiment avec des gros grains c'est un gommage très intensif froid mais il sent bon il est bon et il fonctionne un autre truc que j'ai bien aimé alors je l'ai utilisé parce que moi il faut savoir que je me démaquille sous la douche normalement mais je sais pas pourquoi il y a des fois je suis tellement fatiguée qu'en fait je me lave le corps les cheveux et tout et puis j'oublie de me démaquiller je me passe l'eau sous le visage je me regarde après dans le miroir on dirait un panda je me dis non je vais pas retourner dans la douche c'est bon donc je prends mon démaquillant et bon c'est rare que je l'utilise mais là j'ai utilisé le By Thierry que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent By Thierry elle m'énerve cette étoile donc là c'est le baume de rose le démaquillant bifasé il est super bien il sent fort la rose mais il est très très bien vraiment il enlève très bien le maquillage j'avais mis d'ailleurs le mascara Manazor je crois entre comme ça vous savez un petit peu léopard noir et or de tarte qui est galère à enlever enfin moi il est super tenace sur moi et ben ça ça me l'a enlevé en un clin d'oeil ça sent très très bon vraiment je l'adore celui-ci très bien on reste dans les démaquillants donc un démaquillant également que j'ai bien aimé donc là c'est uniquement pour les lèvres et ça vous savez quand vous mettez un rouge à lèvres par exemple quand je veux changer de vidéo changer de rouge à lèvres ou enlever un rouge à lèvres mal mis qui est très 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 tenace qui galère à s'enlever et ben vous avez un démaquillant pour les lèvres plutôt que de vous démaquiller le visage en entier vous mettez ça sur un petit coton réutilisable et ça s'enlève tout seul comme par magie c'est ultra gras c'est vraiment un baume très très épais très riche ça fonctionne très très bien c'est le DWTN Paris démaquillant lèvres je vous le recommande vraiment celui-ci il est génial c'est à l'extrait botanique de marubium vulgar effet anti-pollution et peau zéro défaut on reste dans la partie soins démaquillants on passe après au make-up c'est un peu entre les deux c'est un produit de la marque BISS le make-up remover pen en fait c'est un petit stylo qui se présente comme ceci et ce qui est bien donc je sais pas si vous pouvez voir ouais il est un petit peu incurvé et ce qui est bien c'est que quand vous faites votre trait d'eyeliner et que vous êtes déjà maquillé ça vous permet en fait de corriger c'est un stylo correcteur pour le maquillage ce truc est fantastique c'est tout petit prix j'ai eu dans le calendrier de l'avant de la marque BISS c'est d'ailleurs génial je vous le conseille le seul truc c'est qu'après du coup là je pense que vous pouvez voir vous avez des résidus d'eyeliner c'est qu'après du coup il faut le passer sur un coton et enlever le résidu donc ça vous enlève de la matière mais bon il y en a quand même pas mal donc avant de finir je pense que vous en avez pour un moment j'ai pas le grammage si 1,5 grammes pardon donc ça top si vous cherchez un correcteur de maquillage génial et en plus de ça le bout est fin donc ça vous permet vraiment de corriger votre eyeliner si vous êtes pas très doué ou que vous êtes pas du matin et hop vous le ratez c'est génial j'allais dire on passe au maquillage mais j'allais oublier la partie maison home donc là un produit que j'avais reçu dans une box d'intérieur je crois que c'était la sweet home box ou la cocon de soie je sais plus ce truc je l'adore c'est vraiment le type d'odeur que j'aime à fond c'est de la marque Calis et c'est le bois précieux c'est un spray d'intérieur j'en raffole 250 millilitres ça apporte vraiment une ambiance super chaleureuse ce truc est fantastique j'adore à chaque fois que quelqu'un est rentré chez moi m'a dit mais ça sent super bon c'est quoi ton truc et ben voilà c'est ça je vous conseille si vous aimez ce type d'odeur allez-y mets les yeux fermés un autre produit que j'ai adoré sur ce mois de janvier que j'ai terminé j'ai voulu me le racheter mais c'est très très cher donc c'était vraiment super de le recevoir dans la box c'était dans la sweet home box et c'est la bougie Noël à Saint-Tropez il me semble mais une odeur un peu dans le même style que ce spray boisé ambré une pépite mais c'est ultra cher donc c'était vraiment énormissime de le retrouver dans cette box on reçoit vraiment des produits qualitatifs dans la sweet home box je vous la conseille j'ai adoré ce produit on passe enfin au make-up une palette que j'ai adoré utiliser sur le mois de janvier c'est plein de traces de doigts c'est une palette qu'on avait reçue dans le calendrier de l'avant Glossy Box de 2019 c'est la Iconic London et la Day to Slay donc voici la référence et regardez cette harmonie de couleurs vraiment chaude chaleureuse c'est ultra pigmenté c'est limite crémeux les fards sont très 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 intenses je l'adore je l'adore et vous voyez qu'il y a des teintes que je préfère quand même celle-ci celle-ci il y a un grand miroir cette palette est géniale d'ailleurs si vous vous posez la question je vais vous parler d'un fard il y en a un que je porte en coin c'est un de Heiko je vous le mets là une teinte Luna et l'autre que j'ai adoré également sur le mois de janvier qui est également très crémeux très pigmenté que vous voyez juste là que j'ai reçu dans le swap avec Jenny encore et bah oui c'est un Siate London et c'est les marbles métal et c'est le Seren d'Ipi donc voici pour la teinte oui de toute façon j'allais oublier vous avez tout en barre d'infos maintenant et donc là vous avez un fard comme ceci ultra crémeux très très pigmenté et donc du coup je vais faire une transition parfaite parce que ces fards sont très bien mais quand vous voulez appliquer votre eyeliner feutre par dessus bah c'est galère parce que ça accroche c'est très épais et du coup l'eyeliner alors que je savais même pas que je l'avais je sais pas pourquoi je vais jamais dans ce magasin mais c'est un eyeliner de la marque Kiko bah écoutez il est très très bien et sur ce type de fard très épais qui accroche et tout il est vraiment génial c'est un eyeliner feutre également mais dans un petit pot comme ceci il est très noir il est très précis donc j'ai adoré je sais plus où j'ai eu ce truc franchement le précision eyeliner plus précisément donc comme j'ai utilisé pas mal de fards comme ça sur le mois de janvier bah du coup dans les favoris également j'ai complètement oublié mais je voulais également vous présenter ce crayon de chez Yuda Beauty c'est un crayon pour les lèvres avec une mine bon là il faut il faut que je le taille mais ce crayon est très 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 crémeux donc c'est la Glossy Box qui me l'avait envoyé en cadeau de fin d'année pour me remercier de la collaboration je l'ai adoré il est vraiment hyper crémeux très agréable à porter facile d'application lèvres mat très longue durée donc oui c'est le cas c'est la teinte Vénus si ça vous intéresse c'est un joli bois de rose un produit que j'adore que j'ai presque fini aussi c'est celui-ci de la marque Benefit le 24h Brow Setter c'est un espèce de mascara transparent pour les sourcils pour fixer vos sourcils il est très très bien je l'ai adoré également sur ce mois de janvier et pour finir cette série des favoris normalement ça doit pas durer trop trop longtemps sur la vidéo merci d'être resté jusque là d'ailleurs si vous êtes encore là c'est un produit que j'ai reçu dans le swap encore avec Jenny c'est de la marque Nudestik je crois je suis quasiment sûre c'est le Power Lips Fluide et c'est la teinte perfection c'est la teinte que je porte d'ailleurs sur les lèvres aujourd'hui j'ai rajouté un petit gloss siaté qu'on avait reçu dans l'édition limitée Glossy Box d'ailleurs qui est très très beau mais voici la couleur il est très bien la tenue est géniale il n'y a pas de transfert je peux faire du coup plein de bisous à mon fils je l'adore un favori également un rouge à lèvres que j'adore il faut que je me trouve d'autres teintes c'est un rouge à lèvres L'Oréal je vous le mets ici à l'écran je vous le marque également en barre d'infos mais très très bien cette vidéo favori du mois de janvier est à présent terminée il y en a eu beaucoup 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 pour ce mois de janvier j'espère que ça vous a plu dites moi s'il y a des produits que vous connaissez dans tout ce que je vous ai présenté vos avis s'il y a des produits également que vous me conseillez surtout n'hésitez pas n'hésitez pas à laisser vos commentaires et puis nous on se retrouve très très vite promis pour de nouvelles vidéos je vous fais tout tout plein de gros bisous et surtout comme d'habitude prenez bien soin de vous bye bye